Les femmes arrivent avec leurs problèmes très graves. Elles viennent pour être soulagées, pour être écoutées. Et maintenant, c'est pour des problèmes que j'ai été violée, par exemple, avec trois, quatre personnes. Voilà ma situation. Ou on a tué mon mari, ou ceci, ou cela. Elles viennent. Quand j'ai décidé, on a décidé ensemble. Comme des musulmans. Et surtout, quand j'ai décidé, on a décidé à la tchat. Quand j'ai décidé, on a décidé à la Sarapan. Quand j'ai décidé, on a décidé à la barrage, on a décidé à la chine. Elle est en train de faire du chemin. Elle était en train de faire des marques. Elle est en train de faire des marques. Elle a décidé à la barrage. C'est un homme qui n'a rien, elle n'a pas de force et vous venez 3-4 sur elle. Ça c'est de la banditisme et c'est un non-respect de la femme. C'est-à-dire la femme n'a pas de valeur, ce sont des bandits. On a insisté à plusieurs cas de viol, souvent ces femmes sont jugées deux fois. Une fois lorsqu'elles sont victimes d'un agresseur et la deuxième fois par leur propre communauté qui les stigmatise et qui les empêche pour des raisons culturelles de reprendre une vie normale au sein de sa propre communauté. La femme c'est la fondation du pays. Si on néglige les femmes, ce pays là va devenir quoi plus tard ? Il y a beaucoup d'enrôlement de soldats enfants, c'est-à-dire dans une situation de conflit. On arrive même à atteindre la dignité d'un enfant en lui retirant le droit à l'enfance, le droit à l'éducation, le droit au jeu, le droit à apprendre à évoluer dans une vie sans qu'il n'ait peur de rien. Merci. 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 Merci.